Le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pas celui que je vais choisir à la base, mais avec les vacances scolaires, j'ai peu le temps de traiter cette histoire bien comme il faut. Donc, je vais vous proposer autre chose. Et comme vous aviez été nombreux à aimer ma première histoire sur Patricia Daré, on va donc se replonger dans l'une de ces expériences. La dernière fois, je vous ai parlé d'un château hanté par un chevalier trahi par l'un des siens. Aujourd'hui, ce sera l'histoire d'un homme à l'ego blessé qui aura commis l'irréparable. Alors, on se retrouve juste après le générique et je vous explique tout ça. La banlieue et son stress ambiant, la routine de ses habitants, métro, boulot, dodo. Toujours les mêmes heures de pointe, où tout le monde rentre à la bergerie comme de bons moutons. Certains tiennent, certains craquent. Certains restent en pensant au week-end qui arrivera bientôt, et d'autres partent en pensant améliorer leur futur avenir. Ce fut le cas de Gaël et Jean-Marc, qui se mirent à chercher une maison dans la Creuse. A force de recherche, ils trouvèrent une belle bâtisse sur un site d'annonce en ligne, et se dirent que le bonheur était là, devant eux. Alors, c'est par un mois d'avril qu'ils arrivent devant cette maison isolée, entre Guéret et Obusso. L'état est correct, bien qu'il y ait quelques aménagements à faire. Mais, avec un prix abordable pour cet espace et cette nature qui apporterait un milieu bien plus sain pour eux et leurs deux enfants, ils n'hésitèrent pas longtemps et l'achètèrent. Ils décident d'attendre septembre pour y entrer, afin que les enfants, Anna, 8 ans, et Noah, 5 ans, fassent correctement leur entrée des classes. Deux mois passent sans aucun problème. Et alors que le mois de novembre arrive, tout se met à changer. Le petit Noah ne veut plus aller se coucher et a du mal à s'endormir. Sa sœur Anna fait de nombreux cauchemars. Les parents se disent qu'après tout, les enfants ont subi beaucoup de changements, avec l'école, la maison, les copains. Tout cela s'explique et s'arrêtera bientôt. Sauf qu'Anna devient plus précise. Ces cauchemars n'en sont pas pour elle. Elle dit qu'une personne passe dans sa chambre le soir. Noah dit pour sa part qu'un méchant monsieur l'empêche de dormir. Gaëlle ne les croit qu'à moitié. Mais au fond, elle aussi ressent une résurgence de ses anciennes angoisses. Alors que désormais, tout semble aller pour le mieux. Pour Jean-Marc, il n'y a rien de spécial. En tout cas, lui ne ressort rien de bizarre. Il continue de penser que tout s'arrangera bientôt. Sauf qu'un jour, il est lui-même témoin de choses étranges. Puisque la télé se met toute seule en route la nuit. Ou qu'il s'aperçoit que cela fait plusieurs matins que les lumières de la salle à manger, du salon et du couloir sont allumées alors qu'il est certain de les avoir éteintes. Gaëlle et Jean-Marc, qui ne savent pas exactement ce qu'il se passe, décident de trouver une solution ou une explication et cherchent alors de l'aide. C'est ainsi qu'après quelques recherches, il trouve un moyen pour joindre une médium et que Patricia Daré est contactée par mail. Elle n'habite pas très loin de là et après avoir lu leur mail, décide de leur répondre et de leur donner rendez-vous le week-end qui suit. Lorsque Patricia arrive devant cette belle et vieille demeure rustique, elle retrouve Gaëlle, qui l'attend avec soulagement, tel le dépanneur qui viendrait régler un problème auquel on ne comprend rien. En entrant dans la maison, Patricia rencontre les enfants, assis sagement sur le canapé. Anna lit un livre alors que son frère joue avec un robot. Au même instant, Jean-Marc rentre du jardin et la salue. Patricia sent immédiatement qu'il est réticent et qu'il n'est pas le moteur de sa venue et qu'il a probablement accepté de la contacter pour faire plaisir à sa femme. Elle se doute bien alors qu'elle ne pourra pas compter sur lui et que cela ne facilitera pas le travail. Gaëlle lui fait ensuite visiter la maison et Patricia constate la lourdeur qui se dégage de la bâtisse. Mais après tout, les vieilles pierres sont souvent chargées de l'énergie, les hôtes successives, sans pour autant être nocifs ou malfaisants. Elle demande alors s'il y avait eu un puits ou peut-être un cours d'eau qui circulait non moins de là. Et Gaëlle lui répond que oui, ils en ont bel et bien bouché un. Voyant que Gaëlle se déconfie en se disant qu'elle avait fait une grosse bêtise en rebouchant ce puits, Patricia la rassure. Le puits n'est pas responsable, mais il peut être le vecteur des phénomènes. Puis, elle prend une chaise et s'assoit devant les enfants avant de leur demander d'expliquer ce qu'ils ont vécu. Alors les enfants, qu'avez-vous vu ? demande Patricia. « Eh bien, je fais des cauchemars et il y a un homme qui passe, » répond Anna. « Oui, elle a raison et en plus, il est très méchant, » fait remarquer son petit frère. « Mais alors, à quoi ressemble-t-il ? » « Eh bien, il est grand et aussi, il fait très froid quand il est là. » « Il est méchant, » ajoute à nouveau Noah, le petit frère d'Anna. « Pourquoi tu dis qu'il est méchant ? » « Il te parle parce qu'il veut me faire du mal. » Si Noah semble tant en savoir sur ce fantôme, Patricia l'explique alors dans son livre. Pour elle, les enfants jusqu'à environ 7 ans sont capables de voir les fantômes, ce qui conduit d'ailleurs beaucoup de parents à s'inquiéter. Patricia demanda ensuite depuis quand cela durait, et la mère de famille lui répondit que cela faisait deux mois. Anna était la première à faire des cauchemars. Elle voyait un homme entrer chez eux et mettre le feu alors qu'il ne pouvait pas s'échapper. Elle le vivait tellement intensément qu'il a fallu même l'emmener un soir à l'hôpital. La petite était en état de choc. Puis Noah voyait un homme qui lui faisait peur venir dans sa chambre. Et ils avaient tous fini par dormir dans la même chambre, au plus grand désarroi de Jean-Marc, qui commençait à être sérieusement agacé par la situation. Patricia commençait à cerner la situation, du moins le catalyseur, le point de départ de ce qui se jouait dans cette maison. Elle se dit que les choses venaient probablement de Gaël, et de son hypersensibilité, et de ses deux enfants, avec lesquels elle attachait un lien fusionnel. Mais au final, là n'était pas le problème. Elle se pencha alors sur la maison en elle-même. Elle apprit alors que les travaux furent tout de même importants, avec trois murs abattus, et une vieille grange qui, elle, a aussi été rasée. Largement de quoi réveiller de nombreuses choses dans la maison. Comme il l'avait prévu, Patricia allait dormir dans la maison, et puisque les enfants dormaient dans la chambre des parents, elle allait passer une partie de la nuit dans celle de Noah, et l'autre dans celle d'Anna. Elle partit donc se coucher vers 22h30. Vers une heure du matin, Patricia se réveilla. Elle était victime d'un froid lui glacé les oeufs. Elle sentit alors comme un poids sur sa poitrine, et était persuadée que quelqu'un allait passer. Paralysée sur son matelas, le froid devenait de plus en plus intense. Puis, alors qu'elle s'attendait à voir quelqu'un apparaître dans le cadre de la porte, le froid redescendit et la température redevenue un peu plus normale. Elle décida alors de changer de chambre et d'aller dans celle de Noah. Mais une fois dans le couloir, elle fut attirée par la salle de jeu et décida d'y aller pour passer le reste de la nuit. Une fois installée dans cette pièce, elle s'endort, et elle est à nouveau réveillée par ce froid si intense. La voilà à nouveau paralysée, et elle ne peut même plus parler. L'atmosphère est si lourde qu'elle peine à garder les yeux ouverts. Elle laisse finalement ses paupières se refermer un instant et les réouvre aussitôt. C'est là qu'elle découvre face à elle une immense silhouette noire qui lui paraît faire au moins trois mètres. Toujours paralysée, elle voit la silhouette se diriger vers elle. Elle tente alors de communiquer avec, mais encore une fois, elle est bloquée et ne peut rien faire. Cette forme si sombre qui glisse vers elle lui rappelle, pour en avoir déjà rencontré, celle souvent empruntée par des criminels conscients de leurs méfaits, qui souhaitent encore s'en nourrir. Finalement, la silhouette s'arrête et disparaît. Patricia sait alors que son est terminé pour cette nuit. Elle apprend le lendemain que la famille a pour sa part bien dormi. Elle leur demande si elle peut rester une nuit de plus. Ils acceptent, et elle y retourne donc le soir même. Bien décidée à recevoir les informations qui lui seront nécessaires pour démêler cette sombre affaire. Vers 22h, tous vont se coucher. La famille dans la chambre des parents et Patricia dans celle d'Anna, où elle s'endort rapidement. Son sommeil n'est pas calme, puisqu'elle fait divers cauchemars, puis finit par en faire un plus précis. Elle est dans la maison, mais au 18e siècle, au vu des vêtements portés par les autres personnes qu'elle voit dans la pièce. Une femme se tient près de la cheminée. Un homme assis à une table taille un bout de bois, et quelques enfants passent dans la pièce. Soudain, un homme apparaît au pas de la porte, et il s'engueule avec celui qui se trouvait à la table avant de partir en le menaçant. Les conversations n'étaient pas compréhensibles pour Patricia, mais la scène parlait d'elle-même. En se réveillant, Patricia se sent en pleine crise d'asthme. Elle a du mal à respirer, mais rien d'étonnant, puisqu'elle y est sujette depuis son enfance. Après un petit coup de ventoline, elle scrute la pièce dans laquelle elle se trouve, et ne voit rien qui soit anormal. Elle se rendort alors. Voilà qu'un nouveau cauchemar apparaît. Dans celui-ci, elle se trouve à l'extérieur de la maison, et la voit en train de brûler avec probablement ses habitants. Alors qu'elle suffoque et angoisse, elle voit un homme dans la cour qui contemple le spectacle. Elle s'aperçoit aussi très rapidement qu'il s'agit de celui qui était sorti de la maison en menaçant l'autre. Patricia se réveille alors en sursaut, et à nouveau prise d'une crise d'as. Elle tente instinctivement d'attraper sa ventoline, mais elle est une nouvelle fois paralysée. Elle tente de parler, mais elle ne peut pas non plus. Soudain, dans l'encadrement de la porte, une forme apparaît. C'est la même silhouette que le jour précédent. Il se nourrit de la peur pour prendre cette forme sombre. Patricia le sait et tente de se calmer. Ce qu'elle arrive plus ou moins faire est qu'il lui permet d'envoyer l'information mentale qu'elle sait qui il est et ce qu'il a fait. Et grâce à cela, la silhouette sombre perd de son influence et finit par s'estomper, jusqu'à laisser la forme originelle de l'homme qui se cachait derrière. Elle regarde alors ce qu'elle pense être un journalier très vieux et très fatigué qui lui fait face. Il tente alors à nouveau de lui faire peur, mais sans succès. Alors Patricia sait que ce journalier se sent humilié et qu'il souhaiterait à nouveau carboniser tous les habitants de cette maison, prisonnier de son crime et de son obsession morbide ainsi que de sa soif de revanche. Il était resté là depuis sa mort afin de contempler encore et encore son œuvre tout en en profitant pour terroriser tous ceux qui venaient vivre ici par la suite. Patricia sentait qu'elle devait rapidement régler l'affaire car pour elle, cet homme avait une volonté qui pouvait devenir dangereuse pour les habitants de la maison. La situation fut expliquée à Gaël pendant que Jean-Marc n'était pas là car pour Patricia, ils n'étaient pas prêts à l'entendre. Nous n'avions pas rêvé alors, il y avait bien quelqu'un dans la maison se dit Gaël. Patricia la sentait angoissée et elle la rassura en lui expliquant qu'elle pouvait continuer à travailler sur la résolution du cas même depuis chez elle. Ce fut trois jours plus tard que les choses évoluèrent. Alors qu'elle était sur son lieu de travail, elle sentit une présence qui la déstabilisa et la mit mal à l'aise. Elle partit aux toilettes pour s'isoler et se rafraîchir lorsqu'elle entendit une voix. Alors comme ça, tu veux me chasser toi aussi ? Puis je te dis que j'ai rien pris. C'est pour moi que je veux le soc. Patricia se sent alors vacillée, ses oreilles siffrent et sa tête tourne. Elle tente de lutter contre cette agression et répond à plusieurs reprises qu'elle ne l'accuse en rien. Alors pourquoi toi aussi tu veux me chasser ? lui rétorque-t-il. Elle lui répond alors qu'elle ne veut pas le chasser mais uniquement lui apporter la paix. Ce après quoi la présence disparut comme elle était venue et libéra Patricia. Elle comprit alors que l'homme avait été accusé d'avoir volé le soc, une pièce d'une charrue. Mais ce n'était pas le problème, ce n'était pas la raison pour laquelle il était encore là. C'était sa soif de vengeance et ce qu'il avait fait pour la souvire qu'il a emprisonné dans cet état d'âme noire. Le soir même, Patricia appelle Gaëlle pour lui demander si elle pouvait revenir le samedi suivant. Cette dernière accepta et Patricia y retourna donc. A peine arrivée, les enfants coururent vers elle et lui racontèrent que le fantôme était passé la nuit précédente ainsi que toutes les lumières de la maison qui avaient été allumées toutes seules. Elle se dit alors qu'elle avait bien fait de venir et que le moment était opportun, que la nuit risquait d'être productive. Le soir venu, elle décida d'aller se coucher dans la chambre d'Anna. Alors même qu'elle montait les escaliers, Patricia ressentit qu'elle était attendue en haut. Elle s'allongea sur le matelas et tenta en vain de s'endormir. Plongée dans le silence, elle fut saisie par un gros craquement au niveau de la porte. Le froid fit son apparition dans la pièce puis elle entendit à nouveau la voix de l'homme. « Pourquoi vous voulez me chasser ? » « Il est temps de s'expliquer. Montrez-vous, je ne veux pas vous chasser ! » lui répondit Patricia avant de voir l'homme du XVIIIe siècle apparaître devant elle. Roux, nez qu'à mu, petits yeux et visages marqués par des années de pauvreté. Il parlait sans ouvrir la bouche telle une vieille photographie. « Quel est votre nom ? » « Chopo. » « Vous avez oublié ? » « Chopo a pris le soc. » « De quoi parlez-vous ? » « Le soc de le charru. » « Le maître m'accusé de l'avoir volé. » « Et... » « Ce que vous avez fait vous a apporté un peu de paix ? » « Le paix n'est pas de ce monde. » « Le bon Dieu et le bonne Dame du Ciel. » « M'oublier de façon. » « On m'a toujours accusé de tout. » « C'est pas moi. » « Ce vicaire qui l'a pris. » « Le vicaire ? » « Non. » « Vicaire. » « Celui qu'on appelait comme ça. » « Car il savait le messe. » « Je vous crois. » « Je vous plus le chasser. » « Vous ne le serez plus. » « Je sais que vous n'êtes pas méchants. » « Je le topo. » « Ils m'appelaient tous le bras au Jaco. » « Vous vous appeliez alors Jaco ? » « Je crois bien. » « Il y a toujours une petite place bien au chaud pour chacun. Vous le savez, Jaco. » À ces mots, la vision de l'homme disparut, mais il n'était pour autant pas encore passé de l'autre côté. Patricia se rendormit ensuite et eut une très bonne fin de nuit. Ce fut aussi le cas de toute la famille. Le lendemain, elle expliqua à Gaëlle ce qu'elle avait vécu et où en était cette affaire avant de rentrer chez elle. Tout était désormais calme pour Patricia et de même dans la maison où les enfants retournaient même jouer dans la salle de jeu. Ce ne fut que deux semaines plus tard que le téléphone de Patricia sonna vers 23h30. C'était Gaëlle qui appelait pour prévenir que l'homme était réapparu, que Noah le voyait encore dans sa chambre et qu'il lui était apparu avant de lui sourire. Patricia dut le rassurer et lui expliqua au téléphone que l'homme ne reviendrait plus cette soirée et qu'il partirait bientôt. Puis ce fut le tour de Patricia d'aller se coucher et ce fut vers 3h30 qu'elle fut réveillée brutalement. L'incendiaire était là devant elle, habillée avec ses vêtements du dimanche tenant un chapeau contre sa poitrine. Ils sont venus me chercher, je m'en vaux expier. Tu vas surtout comprendre, Jaco, tu vas pouvoir travailler dans la paix, lui répondit Patricia. Puis il s'évapora devant elle. Depuis, la maison est calme et les enfants se retournaient dans leur chambre. Il y a tout de même une anecdote à ajouter pour finir avec une belle fin. Trois semaines plus tard, le petit Noah a fait un drôle de rêve. Il voyait un petit garçon et une petite fille habillée comme autrefois lui dire qu'ils étaient heureux et derrière eux se tenaient leurs deux parents. Lorsque le petit raconta l'histoire à sa mère, elle ne put s'empêcher de faire le lien avec la famille qui avait péri dans le feu. Était-il venu remercier la famille d'avoir à leur manière pu faire passer le brave Jaco ? Chacun se fera sa propre idée. J'en ai fini avec cette enquête médiumnique de Patricia Daré. Vous pourrez retrouver le texte original dans son livre Il y a quelqu'un dans la maison. J'espère que ça vous aura autant plu que la dernière histoire et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501